Hello, hello, best fam! I hope you all are doing great! Bonjour, c'est Menoela. Bonjour à tous, je suis Menoela et je suis Menoela. Je suis Menoela et je suis Menoela et je suis Menoela. C'est un jeune homme qui a vraiment de talent. Je suis Menoela et je suis Menoela et je suis Menoela. Je suis Menoela et je suis Menoela et je suis Menoela. Mon nom est Chris M.B. Mon nom est Chris Lionel. Je suis un artiste, un musicien. Burundais. Bref, voilà. M.B.B.C. Goethe. M.B.C. Déjà, je vais m'excuser pour peut-être le mixage des langues parce que je ne suis pas très à l'aise avec le K.M.B. Sinon, M.B.C. ça veut tout simplement dire. C'est juste les initiales de M.B.D.J. M.B.C. C'est vrai que je suis pas allé chercher très loin. Chris, M.B. C'est un industrie et la musique. M.B.C. Il y a un très jeune âge, mais les gens ne te connaissent pas avant. Tu peux nous dire comment était ton enfance ? Comment était Chris quand il était enfant ? Ok, c'est une question très intéressante. Sinon, moi j'ai grandi, je suis né à Brazeville. C'est-à-dire que mes parents se sont retrouvés là. Ma mère est Orundais, mon père est Burundais. Ils se sont retrouvés à Brazeville. et je suis né là, c'est là où je suis né. Et ensuite, l'enfance n'a pas vraiment été très turbulente, tu vois, parce que j'étais un enfant, on va dire calme, tu vois, calme et on a grandi à deux. À deux, donc dans la maison, c'était pas vraiment trop bruyant, tu vois. Mais sinon, le fait de grandir à deux m'a permis d'avoir une très grande complicité avec ma soeur, tu vois. Sinon, l'adolescence, je pense que ça, c'est compliqué pour la majorité des jeunes, on va dire, des adolescents, un peu turbulents. Sinon, je suis arrivé ici, c'était parce qu'on m'a proposé, on nous a proposé qu'il fallait rentrer au pays, qu'il fallait rentrer au pays, mais on a demandé qui voulait aller en premier, tu vois. Mais à l'époque, j'avais besoin d'aventure, j'avais besoin d'aventure, donc j'ai décidé d'y aller en premier. Sinon, c'était en 2013. En 2013, je suis arrivé. Déjà, j'étais passionné de musique bien avant. C'est-à-dire que je pouvais passer des heures devant la télé en train de regarder une chaîne de musique, tu vois. Et je pense que ça s'est fait naturellement. Mais avant, j'aimais le rap parce que je me disais que je pouvais pas chanter, tu vois. Je pensais pas que je pouvais avoir une voix pour chanter. Sinon, le fait d'arriver ici, j'ai commencé à rapper petit à petit, mais c'était pas de façon professionnelle, tu vois, avec des potes du quartier ou bien des, tu vois. Sinon, je suis arrivé en 2013, j'ai commencé à rapper, à chanter en secret. C'est-à-dire que personne chez moi savait, à l'époque, je mettais pas les histoires du YouTube et tout, tu vois. C'était plutôt genre à bout. Donc, c'était… Exactement. On se transférait, c'était vraiment, on va dire, pas certain pour que la famille le sache, tu vois. C'était pas probable, tu vois. Sinon, peu de temps après, c'est-à-dire trois ans après, ma mère est décédée. Ma mère est décédée. C'est l'un des grands regrets aussi que j'ai. Parce qu'elle est décédée, elle n'a jamais su que je chantais, tu vois. Je chantais en secret, elle fait de chanter en secret. J'ai commencé à chanter d'une façon professionnelle juste après, tu vois. Donc, c'est l'un des regrets que… C'est à partir de là que je me suis dit que je pouvais chanter, tu vois. Avec le temps juste d'améliorer le truc. Et je me suis dit, s'il faut chanter, vraiment, je veux que ça soit en français, tu vois. Parce que c'est là où j'arrive à trouver des mots. Et s'il faut chanter, j'aimerais passer des messages, tu vois. Chanter sur des histoires et tout, tu vois. Donc, je me suis dit que j'allais prendre le risque. Parce qu'avant, ce n'était pas certain. Avant, un artiste qui chante juste en français, c'était… C'était pas très commun. Je pense que les gens ne faisaient pas avec la musique de la même manière. Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait des artistes qui pouvaient avoir une chanson ou quelques chansons en français. Mais la majorité, c'était, tu vois. En tirant des tours. Mais avant, vraiment, comme signature des chansons en français, c'était un truc, on va dire, tu vois. Pas sur le marché. Donc, j'ai décidé de prendre le risque, tu vois. Parce que je me disais, c'est une fois que je suis venu de ma patient. C'est maintenant. Vaut mieux le faire comme je l'entends, tu vois. Et j'ai vu que les gens appréciaient, tu vois. Les gens appréciaient. Donc, apparemment, ils voulaient bien un Burundais qui propose ce genre de style, tu vois. Ce genre de style. Et je me suis mis à l'aise et de fil en aiguille, ça, ça s'est fait, quoi, tu vois. Et nous, voilà. Christa me dit, ça fait quoi d'être une star ? Ça fait quoi d'être une star ? Bon, sur le coup, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. On voit que tu sors une chanson qui marche bien. C'est difficile de s'en rendre compte, tu vois. On s'en rends pas compte lorsque tu... Parce que déjà, sur le téléphone, t'as l'impression que ce sont pas des gens réels, tu vois. Tu vois, des commentaires et tout, bien des... Tu vois, tu te dis, ah ok, c'est ok, mais tu vois, quoi. Mais tu t'en rends vraiment compte lorsque tu passes dans des shows, tu vois. Dans des concerts et tout, tu vois. Des gens ont chanté tes chansons. C'est là, tu te dis, ah ok, tu vois. Et petit à petit, les gens commencent à te reconnaître dans la rue. Ah, c'est vraiment, tu vois. Et là, t'es en mode, ok, tu vois. Je pense que... Il m'a dit quand tu vas à Bala, et puis ils te reconnaissent, ils disent, oh wow, quand tu peux en anglais. C'est quand tu penses à Bala, c'est quand tu penses à Bala, c'est quand tu penses à Bala. Ils sont là, et je suis aussi un peu discret, tu vois. Je suis un peu discret, je ne fais pas beaucoup d'interviews, tu vois. Et cela pousse les gens à se dire que peut-être qu'il n'est pas ici, tu vois, donc. Lorsqu'ils me voient, ils hésitent, tu vois. Est-ce que t'es sûr que c'est vraiment lui, tu vois. Et là, je me dis, yeah, that's me. En tant que nouveau chanteur, je suppose que t'as eu peur, en tant que nouveau chanteur, je suppose que t'as eu peur. T'as fait ton courage à deux mains, et tu as eu le processus de production, la production, le studio et la célébrité. Tu sais, en détail? Comme s'il te plaît, comment t'as eu le processus ? Bon, sur ça, le fait de chanter, déjà, c'est cynique. J'avais aucun doute dessus, parce que je me disais que je voulais faire de la musique, tu vois. et pour cela j'ai dû économiser, là c'était chaud à l'époque, rien que l'argent du studio c'était pas facile j'ai économisé petit à petit, petit à petit, j'ai réussi à avoir la somme et je me suis pointé au studio j'ai dit ok, vous faites un 100 pour moi et ma première chanson c'était avec DaboJ et Dieu merci, on m'a donné DaboJ, le label m'a donné une collaboration gratuitement chose que je remercie, on va dire que c'est pas quand même comme ça avec DaboJ et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dedans une fois que tu commences, tu t'enchaînes quand tu écris tes chansons, il y a beaucoup d'inspiration ? ça dépend, ça dépend, des fois il y a des chansons que j'ai écris on va dire 4 ans en arrière que j'ai écris 4 ans en arrière, que je sors même, tu vois je m'inspire, deux fois je m'inspire de mes ex de mes ex s'il faut ou bien je regarde les relations des autres, tu vois surtout moi je me base sur l'amour et je partage beaucoup l'amour, j'ai des chansons de divers sujets mais ce que je partage avec les autres c'est des sujets de l'amour c'est-à-dire j'observe ou des expériences personnelles bien Ok, il y a des gens, il y a aussi à ma vue que j'ai dit il y a aussi bien mais il y a une inspiration peut-être qu'il y a une spéciale mais il y a une spéciale il y a une spéciale tu m'as dit que tu savais le faire doucement, 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 doucement il y a une spéciale il y a une spéciale il y a une spéciale je pense que les gens ont juste apprécié la chanson ayant été je suppose attiré par le clip sexy Quand tu as le 어머né vous attendez une vidéo dans ma vidéo du commentaire vous pouvez aller en petit en général comment est le processus que tu l'as de le fonctionnement de ma vidéo Promised, le son measured et bien en conséquence est-ce que tu ouvres que le besoin de ma vidéo encore ? je pense que le passé va avoir une cette phase ou tu 이� work à côté soit c'est le direct c'est lui qui la cherche pour toi tu vois c'est à dire que là vous entendez sur le projet soit tu lui tourner les moyens, trouver des vidéos d'exemple soit c'est toi qui viens avec et ensuite vous discuter d'une façon différente pour celle là j'ai laissé le travail à Londres donc c'est lui qui a contacté la demoiselle et ils ont discuté ensuite on s'est dit d'accord tu vois il a expliqué le concept de la vidéo il a dit que ça serait une vidéo comme ça comme ça comme ça et ensuite on s'a entendu tout simplement les gens te connaissent en tant que chris le chanteur mais tu oublies là ce que tu fais dans la vie, queeros, musique ok moi j'étudie j'étudie là j'ai terminé mon parcours d'université mais il me reste un stage à faire juste que j'ai pas vraiment de temps c'est à dire que je suis beaucoup dans des trucs de musique sinon j'ai terminé récemment donc je pense que je vais une fois que j'ai le temps je vais faire le stage pour pouvoir terminer le truc donc c'est ça exactement quand tu es camarade de classe, tu étudies en l'EGANA et tu es là qui l'a fait tu cours et tu es à la longue star et il y a une crise millionnaire quand tu es aussi une star bon j'ai commencé je pense que c'était au début de l'université ou bien je ne sais pas mais sinon En fait, lorsque j'ai commencé l'université, je n'avais pas encore commencé à chanter, c'est-à-dire que juste pendant la pause, on se posait en Chile et là, je ne me mettais à chanter, tu vois. Et là, les gens étaient like, waouh, tu vois, le mec chante bien, tu vois, vous allez appeler d'autres personnes, tu vois, un mois d'aim. Et moi, j'étais là, je faisais plaisir à ceux qui appréciaient, quoi, tu vois. Et je pense qu'ils avaient vu, certains ont vu le talent au moins, tu vois. Le fait que je commence à chanter pour certains, c'était juste un truc naturel, c'était la suite logique. Mais sinon, avec le temps, le fait de le succès et tout, même s'il n'est pas tellement énorme, tu vois, parce que moi, je me dis qu'on peut toujours se fixer des objectifs plus haut, quoi, tu vois. Donc, genre, ils étaient en mode, tu vois. Mais sinon, parce que je suis à la fac, je suis étudiant, c'est-à-dire que... Il y a juste des gens qui sont proches de moi, qui peuvent, genre, s'en douter, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je me fais petit, je classe, sorti, tu vois. Ok. En tant que célébrité, je suis sur le savoir-femme, mais aussi. Est-ce que, bien sûr, vous êtes déjà en contact avec une star, ni même si vous avez vu, là, est-ce que votre vie, là, une histoire, on m'a dit qu'il y a une femme, peut-être à Kulondé, ou quelque chose comme ça. Une histoire plutôt fond, mais voilà, vous avez dit, ok, je ne peux pas croire qu'il m'a dit autant d'efforts juste pour être en contact avec moi. Euh... Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'histoires qui me viennent en tête. Ouais. C'est bien en tête. C'est quelqu'un. Yep. Comme il y a un type qui s'appelle... Là, j'ai même capté son nom, il s'appelle Dodi. Il s'appelle Dodi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est-à-dire que le mec, il est passé via quelqu'un, via quelqu'un, et il a dit que non, il avait carrément écrit un lent texte, tu vois. Un lent texte, et il m'a dit, je veux parler avec ce mec et tout, tu vois. On m'a envoyé des screenshots, tu vois. Et ensuite, j'ai commencé à discuter avec lui, mais je n'étais pas vraiment à fond, tu vois. Le mec, il a fait un t-shirt, tu vois, avec mon visage dessus, tu vois. Et là, je t'ai chauffé avec le mec. Ok, tu vois, tu prends ton argent, tu vas imprimer le truc et tout, tu vois. Et donc, à présent, parce que vu les activités, on a... Je l'avais proposé, s'il faut qu'on se voile, tu viens pendant un show ou bien pendant un événement. Comme ça, comme tu as mon numéro, tu peux peut-être me checker avant ou bien, tu vois. Parce qu'il me disait, une fois que j'y vais, tu ne seras pas accessible. Moi, tu as ton numéro, tu m'appelles, tu vois. Tu m'appelles et ensuite, bon. Là, jusqu'à présent, je patiente toujours. Ok. Donc, je m'encourage. Sinon, se voir avec des phones, bon. Juste le fait de se voir en route, tu vois. Des trucs comme ça ou bien, il te montre les intentions par message, tu vois. Sinon, live, live. Je me rappelle d'une, je ne sais pas si on a le temps, je ne sais pas franchement. Ça va. On fait des trucs comme ça. Yeah, yeah, yeah. Je me rappelle d'une histoire. C'était une meuf. Elle m'avait dit qu'elle avait une pote à elle qui était vraiment fan de moi, tu vois. Et vraiment, vraiment fan de moi. Je me suis dit, ok. Elle m'a proposé pour faire plaisir à la personne quand on fasse un tour chez elle, tu vois. Comme une sorte de surprise. Comme une sorte de surprise, tu vois. Mais j'ai décidé d'être joli. Je vois. Chris, c'est Indi Limboni. Je me souviens de Indi Limboni à vous préférée, Moritos. La préférée. S'il faut choisir, hormis celles qui sont déjà sorties, c'est Elve. Et elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle est belle. Elle veut une vie de rêve Que tous les matins je lui fasse un appel Je ne dis pas non mais fais de même Tout devient raisonnable Vas-y dis-moi que tu m'aimes Je n'ai jamais voulu faire quitter l'amour Ouh là là, ou là là, ou là là, ou là là, ou là là Merci beaucoup, il y a les concerts privés La musique, la chambre de la Bukule, je crois qu'il y a un moyen Il y a un moyen, il y a un moyen, il y a un moyen Il y a une histoire, il faut qu'il y ait une vie de la maison Mais moi en tant que personne, je n'ai pas la décision Si je chante pour cette personne, je n'ai jamais voulu faire ça Je chante indirectement Ok, tant que la personne ne saura jamais faire des livres Si la personne écoute, elle saura que c'est de elle que je parle Oui En tout cas, comment est-ce que tu as à part la musique ? Ok, à part la musique À part la musique, je dessine Je dessine, j'aime la natation J'aime la natation Trois, mais trois avait la musique Donc s'il faut choisir, je ne sais pas moi J'aime regarder des vidéos de films, je ne sais pas J'aime passer du temps sur Netflix et tout Tu as grandi au Brazzaville Et plusieurs artistes, évidemment Est-ce que tu as des contacts avec nos artistes ? Est-ce que tu as des plans pour collaborer dans le futur ? Franchement, je n'ai pas vraiment trop de contacts Parce que j'ai quitté là, j'étais jeune Tu n'avais pas encore commencé ? Oui, je n'avais pas commencé Forcément, je n'ai pas de contacts Quel est ton chanteur préféré ? Molungi Chani au niveau international ? Au niveau international ? Bon, ça varie, ça varie J'aime beaucoup Wizkid Wizkid, il faut aller dans le temps J'aime Yael Levis J'aime beaucoup Yael Levis Et j'aime... Il y a un artiste qu'on appelle Tiacola Je ne connais pas Je ne connais pas C'est un artiste vraiment talentueux J'aime vraiment Ça dépend aussi des périodes Parce qu'il y a des périodes Il y a des artistes qui viennent Mais qui ne durent pas dans le temps Tu vois Donc je peux kiffer la personne Pendant un certain moment Bien Chris, si tu pouvais dire Si tu pouvais dire Si tu as dit Si tu as dit Que tu as dit Que tu as dit Je pense que Je serais peut-être en Angleterre Pourquoi ? Je ne sais pas J'aime bien vendre Des accents Oui, c'est un accent C'est un accent Oui, et aussi le lifestyle J'aime aussi le mode de vie Ce que ça refait Ok Négou, tu visualises ta carrière À l'âge de 35 ans À l'âge de 35 ans Bon, je n'ai pas encore visionné si loin Sinon je pense que À un certain âge Je vais laisser la musique Pour aller dans le business de la musique Tu vois Peut-être dans l'événementiel Et là Ce que je sais C'est que Je ne vais pas m'éloigner De l'industrie de la musique Oui Et la plupart de tes chansons C'est les romantiques La plupart des chansons C'est les romantiques Les chansons Et les chansons Les chansons Les chansons Les chansons Les chansons Et bien sûr Les chansons Les chansons Les chansons Les chansons Est-ce que Les chansons Les chansons Oui, forcément Forcément Oui Forcément Oui Oui Bon Je pense que Il y avait un moment Je sortais avec une fille Mais si je parle Elle va se reconnaître C'est une vague C'est une vague C'est une vague Ok Ok Donc Je sortais avec une fille Oui Et Je ne sais pas À partir d'un certain moment J'ai trouvé que le truc Est un peu bizarre Tu vois Il n'y avait plus La même vibe Qu'il y avait avant Tu vois J'ai appris qu'il y avait Quelqu'un d'autre Dans sa vie Pendant un certain temps Tu vois Et Voilà Ça m'a fait mal Parce que j'avais Appris à faire confiance À la personne Je me disais Que s'il fallait Que quelqu'un me fasse du mal Ça ne viendrait pas De la personne Mais ça arrivait Ça arrive Forcément il y a des années Le mot Et Chris MB Et Je pense que j'étais avec des potes à la maison, j'étais avec des potes chez moi et du coup on a décidé de cuisiner, c'est-à-dire qu'on a apporté plein de trucs à cuisiner, tu vois, donc à un certain moment on s'est posé à l'extérieur, on s'est mis à discuter et tout, tu vois. Ok, la dernière question, est-ce que tu peux formuler une phrase avec des mots qui commencent avec la lettre F, uniquement avec des mots qui commencent avec la lettre F ? Ok Ok Fille, faut forcément filer Fille, faut forcément filer Fille, faut forcément filer, c'est une phrase ? Exactement Merci beaucoup, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi, merci à vous C'est un plaisir C'est-à-dire qu'on va dire, n'hésitez pas à vous faire un plaisir Je pense que je vous laisse, je pense que vous allez comme ça ? bien sûr. And don't forget to share it and subscribe if you haven't. On vous voit dans la prochaine émission. Bye bye.